Allez, on continue à parler sport. L'heure est au bilan pour certains clubs de la région, notamment pour le Limoges Handball. Alain Aubard, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du club. Première saison dans l'élite en Lidl Star League. Quel bilan vous tirez ? Assez bon ? Oui, oui, le bilan est très bon. S'il y en a un milieu de tableau pour une première année, c'est exceptionnel. En principe, les premiers redescendent. Donc, on est très, très content de cette première saison, de ce milieu de tableau. Une réaction peut-être juste sur le CSP, sur ce qui se passe, ce test PCR de grande ampleur. Vous êtes soulagé de ne pas avoir à organiser tout ça ? Oui, oui. Ceci dit, ce n'est pas impossible qu'il faille le réorganiser quand même à la rentrée. Peut-être qu'il y aura encore des jauges réduites. Sûrement, la mise en place d'un pass sanitaire, on ne sait pas trop encore ce qui nous attend. On espère simplement que les choses vont s'améliorer. Ça vous inquiète un peu ? Oui, oui. On est toujours inquiets avec cette épidémie. Déjà l'été dernier, on pensait qu'on était sortis. On a vu ce qui s'est passé derrière. Donc, on est vigilants. Alors, la deuxième partie de la saison, elle s'est un petit peu compliquée. L'équipe a eu des difficultés. Comment vous l'expliquez ? Trop de pression ? Pas assez d'habitude d'être peut-être au plus haut niveau ? L'objectif en début de saison étant de se maintenir le plus facilement possible. On a été déjà quasiment maintenu fin décembre. Donc, je pense que la pression a un peu diminué au niveau des joueurs. Après, on a commencé par perdre trois matchs d'un but sur les phases retour. Ce n'est pas de chance. Mais la chance, on avait avant parce qu'on avait aussi gagné quelques matchs d'un but. Donc, l'un dans l'autre, ça s'équilibre. Je regrette simplement, effectivement, cette deuxième partie de saison où autant en première partie, on était à un niveau presque européen, autant sur la phase retour, on a un niveau presque relégable. Donc, il va falloir qu'on rectifie le tir. Vous terminez neuvième du championnat ? Vous pensiez finir un peu plus haut ? Vous l'espériez en tout cas ? En début de saison, pas du tout. Après, oui, à la trêve, on aurait pu penser finir un peu plus haut. Par contre, après, plus haut, on atteint vite les places européennes et ce n'était pas du tout un objectif du club. Comment les joueurs ont évolué au fil de cette saison ? Quel regard vous portez sur cette équipe ? Je crois qu'ils ont fait de leur mieux dans le contexte qu'on a connu. En début de saison, on a été porté par le public à Beaubland. On a gagné des matchs. Je me souviens du match de Nantes. Pour nous, c'est exceptionnel de battre cette équipe qui était au final fort de la Ligue des champions ce week-end. Mais le public de Beaubland y était pour beaucoup. Après, on a joué des matchs à huis clos. On n'avait pas connu ça. J'espère qu'on ne le connaîtra plus. Ça ressemblait plus à des matchs amicaux qu'autre chose. Donc, c'était très compliqué pour les joueurs. Il va falloir la remanier l'équipe. Vous avez commencé les recrutements. Je sais qu'il y a un champion d'Europe qui va rejoindre vos rangs la saison prochaine. Le Slovene Juré Dolenech, c'est bien ça ? Absolument. Il a gagné la Champions League hier. Donc, ce n'est pas vieux. On est très honoré d'avoir un tel joueur dans notre équipe. Donc, on va avoir cinq départs, quatre arrivées. On a essayé de trouver des joueurs qui sont des joueurs complets, qui attaquent et qui défendent. Parce que la défense, ce sera un point à bien régler l'année prochaine. Donc, je pense qu'on sera plus forts l'année prochaine. Votre budget, il va augmenter ou pas du tout ? Le budget est en légère augmentation. Tous les ans, on l'augmente. De combien ? À peu près 300 000 euros. L'enjeu, c'est quoi ? C'est de se stabiliser encore en Lidl Starling l'an prochain ? Oui. Il faut se stabiliser sur les deux, trois saisons qui arrivent. Il y a un projet de rénovation du parc de Beaublan qui est mené, qui verra le joueur normalement d'ici quatre à cinq ans. Je pense qu'avant de viser des places européennes, il faut déjà qu'on stabilise le club. À ce niveau-là, ce serait très bien. Merci beaucoup, Alain Aubard, d'avoir participé à ce journal. Restez avec nous. Merci.